— Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Pierre Bourgin pour évoquer sa récente nomination comme président du groupe Exponance. Jean-Pierre Bourgin, bonjour. — Bonjour. — Alors peut-être un mot tout d'abord pour présenter le groupe Exponance. — Écoutez, je pourrais vous donner quelques chiffres. On fait 45 millions de chiffres d'affaires, qu'on est 350 personnes. Mais je préfère vous dire qu'en fait, nous sommes une association de spécialistes dirigés vers beaucoup de métiers du conseil, de l'audit, du chiffre, l'assurance, le commissariat aux comptes, bien sûr. — Donc pas mal de lignes de service sur ce groupe. Alors vous en êtes le nouveau président. Quel est votre sentiment sur cette nomination ? — Évidemment un peu de fierté quand même. Ça fait 15 ans que j'étais directeur général du groupe. Et donc aux côtés de Frédéric Lafay, l'ancien président, on a déjà fait bouger beaucoup Exponance. Et on était à l'orée d'une nouvelle aventure que j'ai souhaité prendre en main. Et j'ai la chance que mes associés m'aient fait confiance. Je me suis entouré de deux directeurs généraux parce qu'Exponance est devenue une grosse machine. — Alors peut-être un mot sur votre parcours professionnel ? — Oui. Alors c'est intéressant. C'est vrai que je suis un homme qui n'a fait qu'un CV dans sa vie. J'ai fait un CV que j'ai envoyé en 1991. Et depuis, j'ai plus quitté l'entreprise. — OK. Donc toute une carrière chez Exponance. — C'est ça. Exactement. Voilà. C'est un bon exemple pour, finalement, nos collaborateurs qui rentrent dans le groupe. Quoi de plus facile que de les attirer pour leur dire qu'il y a un beau développement. — Alors quelle est votre vision pour cette entreprise que vous connaissez bien, du coup ? — Bah écoutez, ma vision, c'est que depuis 30 ans, on cherche à rassembler autour de nous des spécialistes. Et on va continuer en ce sens. Effectivement, ça ne doit pas se limiter, bien entendu, à l'expertise comptable. Mais on doit y adjoindre des activités pour l'assurance, pour les banques d'affaires, pour la compliance, pour la gestion de patrimoine. — Alors concrètement, quels seront les grands axes de votre action pour assurer la croissance de l'entreprise ? — Le grand défi de l'année 2023, bien sûr, c'est encore et toujours le recrutement. J'imagine que tous mes confrères vont dire la même chose. Voilà. Donc on va recruter une centaine de personnes au cours de l'exercice, sans aucun doute. Voilà. Avec beaucoup de détermination et avec une seule envie, quoi. Apporter plein de satisfaction à nos clients qui nous le rendent bien. — Très bien. Merci pour cette intervention, Jean-Pierre Bourgin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV. Sous-titrage Société Radio-Canada